Salut, c'est Clément de Pouvoir Magique et vous êtes ici dans mon studio de la cabane enchantée. C'est ici où j'habite et c'est ici aussi où j'ai fait Magic Melody et je vais vous en parler tout de suite. Magic Melody, c'est un clip que j'ai réalisé post-produit. Ça raconte beaucoup de mon histoire personnelle à travers des métaphores visuelles qui vont piocher dans le cinéma fantastique et onirique et qui se base sur la façon de raconter les histoires par rapport à la quête du héros qui peut être aussi très similaire à la quête de soi-même. On a tourné ça avec une toute petite équipe. Il y avait Maxime Bruchet, mon chef opérateur, et quelques amis comédiens, comédiennes qui m'ont épaulé pendant tout le projet. Et puis j'avais une chef costumière pour les créatures que vous voyez à la fin du clip. Le clip se divise en quatre tableaux. Le premier, il se passe dans la neige. On est dans la représentation de l'hiver, c'est une période d'introspection et d'état initiatique pour le personnage. Et cette période prépare au futur commencement, avec le printemps qui arrive juste derrière et qui symbolise aussi la renaissance et les nouveaux départs. Le cheval était noir sur la neige blanche. En termes d'image et de contraste, c'était magnifique. Maxime, mon chef opérateur, a pu s'initier avec mon drone pour faire des epic shots hollywoodiens. Et ayant fait de l'équitation durant toute ma jeunesse, puisque mes parents tenaient un petit centre équestre, j'étais très content de pouvoir mettre en avant cette partie de moi-même. Grosse galopathe dans la plaine du Jura. Je suis trop content, parce que c'est là où je suis né. Et là, il y a Lilian. Lilian, c'est le moniteur, le dresseur de chevaux. Oh, waouh. Excellent. Je suis choqué. Ça, c'était la première partie. C'est l'initiation du héros qui va à la rencontre de cette forme humaine qui est arrivée de la lumière. Et cette forme de la lumière, interprétée par Tina, c'est une prêtresse qui m'envoie à affronter mes abysses. Pour cette partie abyssale, on a tourné en studio chez Constance Productions, à Châlons-sur-Saône, dans les anciennes usines de Kodak. Là-bas, c'est un petit studio, mais qui nous a permis de shooter sur fond vert, notamment la chute, où je tombe dans les abysses. Il fallait que je puisse être complètement dans les airs, à voler en arrière. Et pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai re-rencontré ma professeure d'EPS du collège et qui a un mari qui fait de l'escalade. Et on a trouvé cette solution de m'agripper avec un baudrier par au-dessus le grid du studio. Et lui me soutenait pendant que je devais me jeter en arrière. Et c'est une sensation très bizarre et pas agréable du tout puisqu'on a vraiment l'impression de se casser le dos en deux. Ensuite, sur fond vert, toujours, il fallait que je sois shooté comme une balle dans la tête et que je tombe en arrière. Donc on avait mis un énorme pouf. Mais juste pour arriver à apprendre à tomber en arrière, c'est vraiment pas évident. Deuxième jour, il y a eu les figurants qui sont un peu comme des matières, des ombres qui me traversent le corps. Donc là, on y avait plus de 12 copains qui sont venus au studio. On a tous capuché en noir. On a envoyé la grosse fumée. Il y avait les lumières de Villusion aussi qui étaient là pour accompagner le petit shoot. Et je me faisais rentrer dedans, dans les épaules, etc. C'est dur pour moi de passer à travers ces ombres. Petite anecdote, quand Maxime m'a montré comment tomber en arrière, il s'est brisé le bras. En tous les cas, il ne faut pas que tu te fasses mal. René, le comédien, qui interprète un peu l'image de mon père que je vois sur mon fauteuil où je me projette moi-même dans la vieillesse. Lui, il s'est... Il y a une dent qui est partie aussi quand il jouait. C'était trop réellement, c'était trop énergé. Il y a là, ouais. Et en plus de ça, le moment où on doit se rencontrer pour se faire un câlin, à ce moment, il m'est complètement rentré dans le petit doigt de pied. Donc, petit doigt de pied retourné et bleu. Énorme, voilà. Donc, c'était un tournage assez accidentel. Des petits accidents, mais bon, assez fort pour le souligner. Hier, Maxime, le cadreur, il s'est pété le poignet. René, le comédien, il s'est fait sauter une dent qui était mal collée tellement il a joué à fond. Et moi, je suis rentré dans René et je me suis pété le petit doigt de pied. Voilà, donc ça, c'était une petite partie du making-off de Magic Melody. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite. Pouvoir magique.